Pourquoi « je ne veux pas d'enfant », c'est pas suffisant comme phrase ? Quand une personne dit qu'elle ne veut pas d'enfant, on a l'impression que c'est le drame du siècle. Et c'est pire si la personne est une femme. Si c'en est une, elle doit automatiquement se justifier, et les autres font tout pour qu'elle culpabilise. Ok, c'est quoi leur argument ? C'est égoïste. Ne pas vouloir d'enfant, c'est imposer la vie à personne. On n'impose pas un monde, on n'impose pas un contexte, on n'impose pas une situation. Il faut penser au bébé qui n'existe pas encore. Donc, il faut imaginer un bébé d'après l'envie des autres, même si ce n'est pas l'envie de la personne. Il faut penser à celles-eux qui ne peuvent pas en avoir. Donc, celles-eux qui peuvent doivent se forcer pour les autres. Yael le regrettera. Donc, Yael doit faire un enfant pour vérifier qu'Yael n'en voulait bien pas à la base. C'est pour plus tard. Pour que les enfants torchent leurs parents une fois qu'ils ne peuvent plus le faire, ou pour qu'eux-mêmes fassent des enfants sous peine de subir la même culpabilisation que leurs parents à l'époque. Et si le appartenaire en veut, personne ne doit se forcer pour quelqu'un. Si la personne en veut, elle peut partir. Elle n'est pas prisonnière. L'humain est fait pour ça. Donc, si la personne est stérile, ce n'est pas un vrai humain. Surtout qu'il n'y a pas que la stérilité qui empêche d'avoir des enfants. Il peut y avoir des problèmes hormonaux, comme le syndrome des ovaires polykystiques, ou des problèmes de l'utérus et des trompes, comme l'endométriose, etc. Du coup, dans l'histoire, qui est le plus égoïste ? La personne qui ne veut pas d'enfants et qui n'en fera pas tant que son envie ne viendra pas, ou la personne qui humilie et veut forcer les autres à en faire parce qu'elle a décidé que c'était comme ça ? Surtout que, bon, on est 8 milliards sur Terre avec une moyenne de 1,87 enfants par personne donnant la vie. Oui, Google dit « par femme », mais comme tout le monde n'est pas cisgenre, je fais ce que je peux. Je pense qu'on peut se passer sans problème d'un pourcentage de personnes qui ne font pas d'enfants. Sous-titrage ST' 501